Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette FAQ de ma chaîne. Il y en aura tous les mois maintenant, depuis que j'ai lancé le Tipeee. C'est pour parler aux tipeurs, mais aussi pour parler aux gens qui regardent mes vidéos. Pourquoi je fais une vidéo comme ça ? C'est parce que les tipeurs de plus de 50 euros ont droit à un dessin par mois, à un dessin par mois, par mois, de la petite mort ou autre, selon mes envies. Et ce mois-ci, le dessin à gagner pour les gros tipeurs était ce dessin. Donc à la fin de la vidéo, je vais tirer au sort le gagnant. Il n'y a pas énormément de noms, parce que dans les gros tipeurs, j'en ai trois. Donc voilà, ça va être facile. Maintenant, je réponds à toutes les questions qu'on m'a posées déjà au niveau de Space. Pourquoi mettre toute la série d'un coup ? Parce que la série existait déjà sur Internet. C'était Colin Moustache qui l'avait utilisé sur son site, puis il l'avait vendu à Dailymotion. Donc toutes les vidéos pouvaient être vues sur Dailymotion. Il y avait 300 vues. Voilà. Depuis 4-5 ans, puisque j'ai récupéré les droits. Donc voilà, ça fait 5 ans. Donc j'ai tout mis sur ma chaîne YouTube. J'ai tout mis d'un coup. Effectivement, il y a moins de vues dans les derniers épisodes. Bon, peut-être que des gens aussi n'ont pas aimé la série. À savoir quand même que la série a été écrite en 15 jours et tournée en 15 jours. Voilà. Dans ma grange, en Ardèche. C'est pas une série avec un gros budget, vu que le budget, c'était moi. Voilà. Et les costumes, c'était mes parents et ma mère. Et les décors, c'était mon père. Enfin voilà. Bref, en tout cas, c'est une série qu'il faut regarder sur la longueur. Puisqu'elle parle de quelque chose. Mais pour ça, il faut avoir vu tous les épisodes pour piger de quoi ça parle. Voilà. Ensuite, dans les questions à venir sur la chaîne, Culture Z va reprendre. D'abord avec ma collection en Ardèche. Donc on a fait pas mal d'émissions. Je crois qu'on va avoir huit émissions qui vont revenir. C'est ce qu'on va appeler une saison 2 de Culture Z. Ensuite, on va partir à la rencontre d'autres collectionneurs que Bryce. Bryce était génial. Mais on a fait quand même... On a vu beaucoup de choses dans sa collection. Et maintenant, on voudrait s'ouvrir à d'autres collectionneurs. Donc si vous avez des noms, des idées, mais de gros, gros collectionneurs, s'il vous plaît. En fait, ma collection va faire pas de figure. Mais bon, vu que je suis l'animateur, vous allez voir mes jouets à moi. Mais c'est vrai qu'on sera intéressé de retrouver des gens un peu comme Bryce. Des gens avec des grosses, grosses collections de jouets. Voilà. Dans les autres questions, plein de gens me demandent mon prochain jeu de société. Quand il va sortir ? Parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà testé. Donc, The Game of Dragon Ball Dead sortira en février. Le jeu sortira en février. Voilà. La boîte finale va être comme ceci. Voilà. 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 Ça, c'est mon jeu qui sort en février. Et c'est vraiment... Vous pouvez trouver une vidéo sur mon YouTube. Je vais faire un lien. Vous allez voir, c'est vraiment des grosses blagues bien dégueulasses. À la blanc manger coco. Voilà. Mais uniquement geek. Ensuite, les gens qui arrêtent pas de me demander s'il y aura une suite à Super Caca. Non. Le dernier album de Super Caca, c'est celui-ci. Bon, là, il est un peu spécial, puisque c'est l'album qui est sorti en... El templo de 7, en Espagne. Voilà. Super Caca marche pas mal à l'étranger. Mais moins en France. Et donc, du coup, on arrête là. Mais avec la même équipe, avec Valéry Siro et San Silas, on va sortir une bande dessinée. Fin de l'année, là. Qui va s'appeler Chaton contre Dinosaure. Voilà. À suivre. Et les gens qui me demandent quel est mon premier album, mon prochain album qui sort, c'est Davy Maurier versus la télévision, où je raconte comment des gens qui font des reportages sur les geeks ou les adolescents manipulent les images, et comment je me suis fait baiser par une grande chaîne de télé, par une grande émission. Voilà. Il n'y a pas que ça. Ça parle de nerd, ça parle de no life, ça parle de kanadji, ça parle de l'édition de DVD, de japanim. Pour ceux qui ont vu mon deuxième spectacle, vous allez retrouver des choses. Voilà, Beatoman, par exemple. Voilà. Il y a plein plein de choses. Et le week-end qui va précéder la sortie de l'album, je mettrai... Je mettrai quelques pages disponibles sur mon Facebook. Voilà. Vous allez pouvoir lire les dix premières pages de l'album. Voilà. Il y a 196 pages. Voilà. Maintenant, on va faire le tirage au sort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, je les répondrai le mois prochain. Maintenant, je vais essayer de deviner... Enfin, de deviner... De faire le tirage au sort pour le dessin. Mais je ne sais pas où trouver un logiciel de tirage au sort. Donc, je vais me servir de ceci. Ah ! C'est là. Voilà. Donc, le tirage au sort. J'ai Nabi Im, Hugo et Sébastien Herbert, les trois qui ont donné plus de 50 euros en Tipeee, lancer le tirage au sort. Et c'est Nabi Im qui gagne. Alors, non. J'ai déjà testé plusieurs fois avec d'autres noms. Ce n'est pas forcément le numéro 1 qui est numéro 1. Donc, c'est bien Nabi Im. Nabi Im qui gagne ce dessin de la petite mort. Voilà, je vais créer un autre dessin pour le mois prochain. Nabi Im, je te contacte dans tes mails Tipeee. Merci à tous de me suivre. Je suis très content d'avoir relancé ma chaîne. On aimerait beaucoup en faire plus avec Thomas. Pour l'instant, le Tipeee permet de juste s'en sortir avec les frais que nous coûtent les émissions. Il faudrait y avoir un peu plus pour pouvoir voyager et aller rencontrer des collectionneurs un peu partout. Ce serait génial de voyager encore plus. C'est-à-dire aller au Japon, des choses comme ça. Mais ça, on verra. En tout cas, merci à tous. Le Tipeee, le lien est à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez la cloche. Mettez la cloche. Un pouce bleu aussi. Mettez un pouce bleu. Et puis, parlez de l'émission autour de vous. Parce que c'est ça le plus important. Voilà. Merci. Posez vos questions juste en dessous. Et pour La Petite Mort, oui. Oui. Il y a des nouveaux épisodes qui arrivent sur Studio 4. Ou une chaîne ressemblant à Studio 4. Il y a trois saisons qui arrivent de La Petite Mort. Ça, c'est sûr. Et à Angoulême, à la fin du mois. Déjà, je serai en dédicace. Mais aussi, il y aura, bim, la diffusion de la première saison inédite de La Petite Mort. Et voilà. Et voilà. À plus. Ciao.